On est maintenant dans le studio avec le setup éclairage qui est déjà installé. On a mis un fond noir en papier. Ce fond noir, on le réutilise d'un shooting à l'autre, donc pour le préserver et également pour ne pas faire de traces dessus, on enlève les chaussures et on reste en chaussettes durant tout le shooting. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Pour le shooting studio d'aujourd'hui, j'ai amené le matériel suivant, mes deux boîtiers, le A1 et le A7F4 et en tous trois focales fixes. Un 85, un 50 et un 35 mm qui me suffisent amplement pour un shooting studio. J'ai également un cosemètre pour la mesure de la lumière et une sangle Peak Design pour tenir les boîtiers. également, au cas où, de quoi nettoyer le capteur et nettoyer les optiques. En termes de préparation, j'ai bien entendu formater les cartes mémoires, charger les batteries qui sont pleines, vérifier la propreté des optiques qui sont tout à fait propres et j'ai déjà pré-réglé des réglages pour le studio. Comme vous voyez, j'utilise également un grip, ce qui sera très utile pour le shooting en portrait en studio et beaucoup plus confortable que de rester toujours comme ceci. L'avantage aussi, c'est qu'il y a deux batteries, on n'a pas besoin de changer de batterie en cours de route, on a une autonomie qui est largement suffisante pour toute une journée de shooting. Un des premiers réglages pour le shooting en studio, c'est d'être sûr que les photos sont enregistrées en double. On est sûr d'avoir deux cartes mémoires dans le boîtier et on met l'enregistrement des photos en double, comme ça chaque photo est prise deux fois sur chaque carte. Très important, les shootings peuvent coûter de quelques centaines à quelques milliers d'euros et on ne veut pas risquer de tout perdre à cause d'un problème de carte mémoire, que ce soit lors du shooting ou par une mauvaise manipulation de retour sur son ordinateur. Autre réglage important, bien entendu en studio, pour maximiser la qualité des images, c'est de shooter en RAW. Comme ça, on aura toute la latitude sur l'ordinateur pour le post-traitement. Avant le shooting, j'ai bien entendu formaté mes deux cartes mémoires pour avoir quelque chose de clean. En studio, on travaille la plupart du temps avec des flashs dédiés, des flashs studio, ils n'ont des flashs Cobra. On travaille quasiment tout le temps avec des déclencheurs sans fil qui sont mis sur le sabot flash de votre boîtier. En studio, il faut en général travailler avec l'obturateur mécanique pour que les flashs fonctionnent. La seule exception, c'est le Sony Alpha One, qui lui permet de shooter en mode flash, donc en mode studio, avec un obturateur électronique, si l'on veut, et donc de faire également des rafales jusqu'à 30 images par seconde, mais ce qui requiert des flashs très puissants, dédiés, du type, par exemple, Profoto. L'avantage du Alpha One par rapport aux autres boîtiers comme le A7F4, c'est que l'Alpha One a une vitesse de 5 pro flashs en obturateur mécanique qui va jusqu'à 1 à 4 centièmes, et même 1 à 5 centièmes en PC, contre en général 1 à 2 centièmes, 1 à 2 centièmes pour les autres boîtiers. En mode électronique, l'Alpha One a une vitesse d'obturation de 1 à 2 centièmes. Pour optimiser la qualité de l'image en studio, on travaille en manuel et on essaie d'avoir un maximum de profondeur de champ et le maximum de piquets que peut donner votre optique, donc en général on travaille aux alentours de f8. On règle la vitesse en manuel à, en général, la vitesse d'obturation maximum, 1 à 2 centièmes par exemple. De toute façon, la lumière sera donnée principalement par les flashs et pas par les lumières ambiantes. Donc on veut couper justement la lumière ambiante et avoir la vitesse la plus élevée possible pour que la seule lumière qui soit prise sur les photos soit celle des flashs. Alors, une fois qu'on se met en mode manuel f8 à 1 à 2 centièmes, bien entendu aussi à ISO 100, pour avoir le maximum de qualité dans le RAW, en général, votre image est entièrement en noir si on est dans un studio, puisqu'il n'y a pas assez de lumière. Donc quelque chose de très important en studio, c'est de désactiver l'option Live View Effect. Donc cette option ne tient pas compte en fait des réglages manuels que vous proposez et vous montre une visée éclair. Si on ne fait pas ça, comme je vais vous montrer, la visée sera très sombre et très noire et ce sera donc très difficile de voir ce que vous faites. Donc en studio, un des réglages principaux sur les boîtiers mirrorless, c'est de mettre ce Live View Effect à off, ou en français, définition d'effet désactivé. Autre réglage pour maximiser l'autofocus en studio, c'est l'entraînement d'ouverture AF. Donc en standard, il va faire la mise au point au diaphragme sélectionné. Donc si vous mettez F8, il fera la mise au point réellement à F8. Mais si on prend priorité mise au point, la mise au point se fera à pleine ouverture. Ce qui permettra une bien meilleure qualité de l'autofocus en basse lumière, puisqu'il fait sa mise au point à pleine ouverture. Pour les paramètres du flash, on est un mode flash forcé et on est un mode flash sans fil off. Même si on va utiliser des transmetteurs sans fil en studio avec ces flashs studio, cette option de flash sans fil n'est qu'à utiliser avec des flashs Cobra avec des transmetteurs, comme les transmetteurs Sony, pour utiliser des flashs Cobra sans fil. En studio, on sera en wireless off et flash forcé. En studio, si vous avez pris les services d'un modèle, il est important d'établir un contrat avec ce modèle. Le contrat va préciser les conditions d'utilisation de vos photos. En général, on exclut les utilisations commerciales, mais le contrat précise le type de photo. Est-ce que c'est de la mode, de la lingerie, du nu, est-ce que c'est un shooting food ou autre. Donc on précise les conditions d'utilisation, le lieu. Et pour l'utilisation des photos, on précisera, par exemple, l'utilisation pour des concours, l'utilisation sur votre site internet, sur Facebook, sur Flickr. Donc on doit lister toutes les conditions d'utilisation pour qu'il n'y ait aucun malentendu avec le modèle une fois que la session aura été finie et les photos seront utilisées. Certains modèles utilisent un pseudo et donc les conditions qu'elles ont utilisées quand on mentionnera le modèle seront également à préciser dans ce contrat. Le contrat doit être signé par les deux parties et de préférence également un témoin pour s'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que toutes ces règles aient été respectées. Pour ma part, j'utilise une application sur smartphone qui s'appelle Easy Release qui me permet de gérer ma série de contrats, de renseigner les conditions de prise de vue, les coordonnées du modèle et ainsi d'avoir quelque chose de rapide, léger, sans devoir traîner des papiers avec moi. Pour faciliter la préparation du shooting, il est recommandé de préparer des moodboards, donc des images d'exemples. Ces images d'exemples seront utiles à la fois pour préparer le matériel, quels types de vêtements on veut appeler, quels types d'accessoires, mais également pour donner une idée de l'ambiance que l'on veut créer, du type de pose, etc. Aujourd'hui, nous allons faire un shooting grossesse et donc je vais préparer une série d'images d'exemples qui sont une inspiration sur le type d'ambiance que l'on veut éventuellement recréer. Ces moodboards ne sont pas obligatoires, mais c'est une aide précieuse dans la préparation du shooting et dans le dialogue avec le modèle. Bien entendu, les moodboards ne sont pas là pour être copiés exactement, le but n'est pas de répliquer une image que vous avez vue, puisqu'il faut rester original dans votre création photo. Là, on a fixé la couronne, mais comme elle basculait un peu vers l'avant, on a rajouté un petit contrepoids avec deux pinces, ce qu'on ne verra pas lors du shooting, bien entendu, mais voilà le genre de petites choses qu'on utilise, bien rien de signe pour arranger la tenue. Donc voici les déclencheurs sans fil. J'en ai un que je vais installer sur le sabot du boîtier et un autre se trouve sur le flash studio. On fait un premier test de connectivité. Les piles sont bonnes. Bien s'assurer qu'on ait des piles de rechange pour le déclencheur sans fil, au cas où. Donc je fais un premier essai de déclenchement. Ça déclenche. Donc la transmission se fait bien. Voyons maintenant sur le flash. Voici le récepteur du transmetteur sans fil. On le connecte au flash studio via le câble SyncroFlash. Donc avec le posemètre, on va mesurer la puissance des trois flashs. F8. Pareil. Ici. Donc voilà l'image de test. On voit que c'est pas mal. La mise au point a bien entendu été faite sur l'œil. Donc on va vérifier la netteté, qui est très bonne. Et puis on va également vérifier l'histogramme. Donc sur l'histogramme ici, on voit qu'on est un peu trop bas. Il y a des noirs qui sont bouchés, ils sont montrés en surbrillance. Donc j'étais à f9. Donc je vais redescendre vers f8. Et si c'est toujours pas suffisant, j'augmenterai très légèrement la puissance des flashs. Ok, donc Michaëlla, je t'ai apporté deux, trois couronnes. On va essayer, on verra ce qui donne le mieux avec les éclairages. Ok ? Ok. Donc elles se mettent simplement comme ceci, mais il faudra arranger un peu les cheveux et cacher l'élastique qui est là. Ok ? Ok ? Donc là, on vient d'installer la deuxième couronne. La modèle a déjà essayé d'arranger un peu les cheveux, mais il en reste quelques-uns. Donc Michaëlla, est-ce que je peux toucher pour juste enlever quelques mèches ? Merci. Donc toujours demander au modèle, ne jamais la toucher sans avoir évidemment demandé. C'est bien centré. Parfait, on est prêt. Sous-titrage ST' 501 Pour le confort de votre modèle, il est important de prévoir dans le studio un endroit où elle pourra se préparer, se maquiller, changer de tenue et se reposer entre deux poses. Il est important de chauffer correctement le studio, le modèle posant en général avec des tenues relativement légères. Le photographe servira donc aussi en conséquence, en général avec un simple t-shirt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501